Bonjour et bienvenue à l'épisode 91 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Peu de gens se posent la question de la gestion des connaissances en entreprise ou en organisation. Pourtant, ça devrait être front and center au même titre que les valeurs partagées et la stratégie. Nous aussi, nous voyons ce podcast comme un moyen de partager avec le plus grand nombre nos connaissances dans certains sujets et, surtout, de vous faire écouter ce que les experts que nous connaissons ou que nous rencontrons ont à dire. Dans cet épisode, nous profitons d'un colloque récent sur la transmission des savoirs traditionnels pour justement partager avec vous une de ces rencontres et creuser ce sujet avec l'un de ses pionniers et fondateurs de l'Association pour la gestion des connaissances dans la société et les organisations, l'Agexo, M. Jean-Louis Hermine. Jean-Louis Hermine a débuté sa carrière comme enseignant-chercheur dans les universités d'Alger puis de Bordeaux. Il a travaillé au sein du Commissariat à l'énergie atomique et des énergies alternatives, le CEA, en tant que responsable gestion des connaissances pendant plus de dix ans. De 2003 à 2015, il a été professeur à l'Institut Mines Télécom, successivement directeur du département Système d'Information, doyen associé à la recherche et doyen associé à l'innovation. Il a aussi été chef de projet ou conseiller dans de nombreux projets de recherche ou industriel en gestion des connaissances dans des entreprises publiques ou privées et des organisations en France, en Algérie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en Asie. En 2018-2019, il a été délégué français pour la Commission de normalisation internationale, ISO, sur le Knowledge Management. Jean-Louis Hermine est titulaire d'un doctorat en mathématiques fondamentale de l'Université Denis Diderot à Paris et d'une habilitation à diriger des recherches en informatique de l'Université de Bordeaux. Il est le créateur de la méthode de Knowledge Management MASK, M-A-S-K, qui est maintenant largement utilisée dans diverses entreprises et organisations à travers le monde. Bonne écoute. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, tu travailles sur la gestion des connaissances depuis une vingtaine d'années. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste, la gestion des connaissances en organisation ? Alors, ce qu'il faut voir, ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que les organisations ont construit, depuis le début de leur histoire, de leur commencement et même des fois avant, parce que les gens arrivent avec leurs propres connaissances, un capital intangible au sein de leur structure. Donc, ils ont accumulé ce capital qu'on appelle le patrimoine de connaissances. C'est un très joli mot en français. En anglais, c'est difficile, patrimoine. Alors, on dit plutôt knowledge capital, mais bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce capital intangible, ce patrimoine ? C'est ce qui regroupe tous les savoirs, les savoir-faire, les connaissances, etc. On ne va pas rentrer dans les détails philosophiques, que les collaborateurs ont créés dans leur activité tout au long de leur vie professionnelle. Alors, ce capital, il existe à l'intérieur de l'entreprise. Il est souvent invisible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comme on dit, tacites dans la tête des gens, ou parfois visibles sous forme d'informations codifiées, quand on pense à l'immense océan documentaire et informationnel qu'il y a dans les entreprises. Mais c'est disséminé partout, sous des formes très diverses, dans les documents, dans les systèmes d'information, dans la tête des gens, dans les réseaux. Et donc, la gestion des connaissances, c'est la gestion de ce patrimoine. Donc, c'est vraiment une gestion patrimoniale, comme on pourrait gérer son capital d'argent ou son capital… Oui, c'est une gestion des actifs, oui. Oui, c'est un actif, quoi. Et donc, c'est une gestion d'actifs, et ça comprend tout ce qui permet de… Alors, il y a trois éléments fondamentaux, capitaliser toutes les connaissances, on va sûrement en reparler, de partager toutes les connaissances, et faire évoluer les connaissances utiles dans l'organisation. Donc, en fait, c'est la gestion d'un patrimoine qui permet de le capitaliser, de le partager et de le faire évoluer. D'accord, donc ces trois caractéristiques-là qui sont importantes. Et aussi, tu sais, on fait tous un peu, au courant de notre carrière, dans notre vie professionnelle, un peu notre propre gestion de nos propres connaissances, de notre savoir-faire et de nos connaissances. En quoi le faire, d'une manière collective ou pour un collectif, est-il vraiment différent? Qu'est-ce que ça nous prend pour pouvoir le faire avec un groupe ou avec tout un ensemble de métiers ou de compétences, de gens qui exercent des compétences un peu différentes? Alors, c'est bien ça, c'est vraiment la question de savoir pourquoi tout d'un coup, enfin tout d'un coup, ça fait 20-30 ans, qu'on parle de gestion de connaissances, de knowledge management. Et parce que jusqu'à il y a une trentaine d'années à peu près, la gestion des connaissances, on estimait que c'était du ressort de chaque individu. Chacun devait gérer ses connaissances, se former, apprendre, etc. Et ce n'était pas considéré comme un bien commun. Un bien commun de l'entreprise, un bien qui appartient à l'entreprise. Alors, ce que j'ai dit sur le patrimoine de connaissances de l'entreprise, montre bien qu'il y a un patrimoine, un bien commun dans l'entreprise. Et alors, à la limite, ça peut être purement intellectuel, comme constatation. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des attendus dans le business. C'est-à-dire qu'elle pouvait constituer une opportunité pour l'entreprise. Gérer ce patrimoine, ça pouvait être une opportunité pour l'entreprise. Donc, on sait maintenant que c'est un capital à forte valeur économique, même si on ne sait pas très bien l'évaluer encore. Mais on le voit surtout quand on le perd, d'ailleurs. On sait que c'est une ressource stratégique de productivité. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était l'outil de travail ou la force de travail. Donc, l'outil de production ou la force de travail qui faisait la productivité. Et puis maintenant, toute chose étant égale par ailleurs, eh bien, ceux qui ont plus de savoir-faits, ils font mieux marcher les processus. Et c'est un outil vraiment d'augmentation de la productivité. Donc, travailler sur son savoir, c'est travailler sur sa productivité. Et puis aussi, c'est un avantage compétitif décisif, comme maintenant le marché, disons, matériel des machines-outils, n'importe quoi, enfin même des usines clés en main est mondialisé. Qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise et une autre ? Eh bien, c'est son savoir-faire. Et ça, maintenant, c'est vraiment reconnu. Donc, en fait, ce patrimoine fait que ce n'est pas seulement un patrimoine qu'on identifie comme ça intellectuellement, c'est un patrimoine qui a une opportunité pour l'entreprise. Et il y a aussi, et ça, c'est un autre angle d'attaque, un vrai risque. Le risque notamment de ce qu'on appelle le knowledge loss, la perte de connaissances ou le knowledge gap, qui est le non-reveillement des connaissances. Et alors, on connaît beaucoup d'entreprises qui ont eu des problèmes avec des pertes de connaissances, avec des non-renouvellements suffisants dans le nucléaire, par exemple. Et donc, il a fallu absolument, à la fois pour des raisons d'opportunité et de prévention des risques, de passer du niveau individuel, chacun se débrouille comme il peut ou comme il veut, à un niveau corporate. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des nouveaux problèmes, car la connaissance de l'entreprise, ce n'est pas la somme des connaissances individuelles de chacun. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment nouveau. Un phénomène nouveau. Et en 35 ans de carrière, moi, j'ai eu un seul employeur qui me récompensait d'une manière explicite sur ma capacité à partager mes connaissances, à les diffuser, à les échanger avec mes collègues ou avec des collègues d'autres filiales à l'étranger. Selon toi, quelle est la proportion des organisations soit qui le font bien ou voire même qui ont simplement commencé à le faire? Quelle est ta vision de ce côté-là sur l'adoption de ces nouvelles pratiques en matière de gestion des connaissances? Alors, on peut vraiment parler de nouvelles pratiques parce que récompenser les gens pour leur capacité, leur capacité cognitive, on va dire, donc à capitaliser, partager, créer de nouvelles connaissances. C'est un peu nouveau, quoi. Mais par contre, les choses sont en train de changer. On dit notamment qu'il n'y a pas de connaissances sans reconnaissance. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les gens pour la valeur qu'ils ont en termes d'apport au patrimoine de connaissances. Alors, comment ça peut se faire? Bien sûr, ça paraît complètement loufoque, mais en fait, c'est en train de se faire. Alors, je vais donner quelques exemples pour illustrer. Par exemple, ce qu'on appelle les yellow pages, c'est-à-dire les pages jaunes de l'entreprise. C'est où, en français, on peut dire le qui sait quoi. Le qui sait quoi. Et ça veut dire, on va répertorier les connaissances vraiment, les personnes qui sont vraiment utiles par leur connaissance, qui savent résoudre certains problèmes. Et puis, on va dire aux gens de l'entreprise, eh bien, vous pouvez vous adresser à ces personnes dans le cas où vous avez des problèmes. Alors, ça veut dire que les gens sont fortement reconnus pour leur connaissance, mais par contre aussi, ça les incite à répondre aux sollicitations. Il faut leur donner les moyens et la volonté, le pouvoir de le faire. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, ça se fait pas mal. Alors, c'est beaucoup, pour l'instant, des qui sait quoi, plutôt dans des domaines scientifiques. Il n'y a pas vraiment une liste de résolution de problèmes, par exemple, une liste de problèmes sur lesquels les gens… Enfin, ça existe aussi, mais disons que ça, c'est une première reconnaissance. Il y en a d'autres. Par exemple, la possibilité dans les entreprises… Alors, ça, c'est vraiment nouveau et un peu révolutionnaire dans l'organisation, de ce qu'on appelle des communautés de connaissances. Parfois, on appelle ça des communautés de pratiques. Si les connaissances, c'est des connaissances sur des pratiques, mais pas toujours. Donc, des communautés de connaissances pour échanger des pratiques, des expériences et des savoirs sur des problématiques métiers, des problématiques internes à l'entreprise. Alors, ça, c'est des choses qui sont nouvelles et qui sont une reconnaissance de l'apport des acteurs. Pourquoi c'est une reconnaissance ? Parce que le management, pour créer ces connaissances, c'est nécessairement des structures très transverses qui traversent les différents départements, les différents services, et aucun directeur ou aucun chef de service n'a envie de laisser les gens, de leur laisser du temps pour partager des connaissances avec d'autres, etc. Ils n'ont pas ces objectifs, et bien maintenant, ils l'ont. Parce que, justement, on les reconnaît pour détenir ces connaissances. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Alors, il y a un troisième exemple qui se développe beaucoup dans les entreprises industrielles, c'est la création de filières d'expertise. Alors, bon, en général, quand les gens sont bons dans l'entreprise, eh bien, on leur propose une promotion hiérarchique. Alors, on parle du principe de Peter, où le gars était très bon sur son métier, et puis après, quand il arrive à un niveau d'expertise, il n'est plus bon du tout, parce qu'il n'est pas bon en management, il est bon pour ses connaissances. Et donc, il devient complètement inutile, voire nuisible, quand on lui donne des promotions. Alors, beaucoup de gens restent sans promotion, bien qu'ils aient vraiment une très forte expertise. Alors, ça, ça se fait de bon. On commence à voir ça, où on voit des filières d'expertise dans des entreprises. Les gens ont des niveaux d'expertise, un, deux, trois, quatre, suivant la manière dont ils partagent, dont ils capitalisent et dont ils font évoluer les connaissances, et ils sont reconnus pour ça. Je connais certaines entreprises où le dernier niveau d'expertise, eh bien, donc, la personne ne fait toujours que de la connaissance, il traite toujours de la connaissance, il ne travaille que sur ses connaissances, eh bien, il peut gagner à peu près comme un directeur d'usine, quoi. Donc, c'est vraiment une vraie reconnaissance. Bon, alors, c'est vrai que ces niveaux-là, pour les atteindre, il faut être vraiment expert de chez expert. Et ça, jusqu'à la fin de carrière. Donc, ça, c'est un premier, un autre exemple de reconnaissance du savoir. Et c'est vraiment un très bel exemple. Et puis, il y a un autre exemple aussi, c'est que de plus en plus, dans les ans, enfin, de plus en plus, en tout cas, je connais quelques exemples, où dans les évaluations annuelles des collaborateurs, les entretiens annuels, eh bien, on met des critères, des critères de capitalisation, de partage. Qu'est-ce que vous avez fait pour capitaliser les connaissances ? Est-ce que vous participez, par exemple, à des communautés ? Est-ce que vous partagez, etc. ? Et ça, c'est des critères d'évaluation. Je connaissais une entreprise de service où c'était un des quatre grands critères d'évaluation pour la carrière des gens. Donc, on voit bien que les choses évoluent. Alors, l'histoire de l'évaluation, on va dire une petite anecdote. Ça peut avoir des perversions parce que moi, je connaissais quelqu'un qui faisait ces évaluations. Et il me disait, quand j'évaluais un collaborateur, c'est incroyable, la veille, tout ce qu'il pouvait mettre sur les bases de données pour montrer qu'il avait partagé. Donc, il y avait une inflation. Mais ça ne fait rien. Disons que le fait qu'il y ait ces critères-là va inciter les gens. Et il y a même beaucoup d'entreprises, je vais en citer, je connais une entreprise dans la Défense où les valeurs, même la valeur de l'entreprise, c'est le knowledge sharing, par exemple. Cette entreprise, c'est le knowledge sharing. Il y a une autre entreprise que je connais qui a mis la connaissance comme une de ses valeurs fondamentales. Donc, on voit bien que la mentalité est en train de changer. Oui, moi, c'était, comme tu dis, j'étais évalué et récompensé. Autrement dit, mon bonus était calculé à partir de ma capacité, donc pas que à nourrir les bases de données collectives, mais aussi à organiser des lunch and learn ou à organiser des conférences pour mes collègues, partager le résultat de tel projet ou de telle activité avec, entre guillemets, le plus grand nombre. Et aujourd'hui, avec les outils virtuels dont on bénéficie aujourd'hui, c'est encore plus facile de le faire. Mais on voit aussi qu'en entreprise, il y a des gens qui, on organise ces choses-là et ne sont pas très intéressés par ça. C'est un peu dommage. Et pour faire l'écho à ce que tu dis, autrement dit, donner de la reconnaissance, on dit, de la rétribution aussi pour les excellents techniciens, comme tu dis, les gens qui ont des expertises très, très professionnelles. Je me souviens d'avoir vu une conférence où la NASA s'était penchée sur cette question-là à la suite des problèmes qu'ils avaient eus avec le télescope Hubble. Ça fait une trentaine d'années que le télescope est dans l'espace, on arrive à prolonger sa vie, tout ça. Mais au début, quand ils ont ouvert le télescope, ils se sont aperçus que le miroir était déformé. Et c'est ce qui a incité la NASA à regarder un peu leur façon de, justement, de promouvoir des gens et de recompenser leurs gens. Quand j'aborde un nouveau client, je suis un évaluateur de niveau, leur niveau de maturité en matière de changement, de management de projet, des choses comme ça, ou du sujet ou de l'objet du mandat qu'ils me confient. Est-ce que tu as développé un modèle pour évaluer où en est une organisation en matière de maturité, en matière de gestion des connaissances? Et si oui, comment tu le mets en pratique? Oui, alors ça, effectivement, c'est important. Alors, en fait, bon, moi, je suis à la fois consultant en entreprise et aussi chercheur puisque je suis un des fondateurs de la gestion des connaissances. Et donc, en fait, il existe pas mal de travaux sur l'évaluation du niveau de maturité des connaissances. On appelle ça, alors, c'est des modèles qu'on appelle des KMM Knowledge Maturity Model ou bien KMMM Knowledge Management Maturity Model. Et, bon, j'en connais, enfin, j'en ai déjà vu passer une vingtaine et il y en a sûrement d'autres dans la pratique. Alors, pour le mettre en œuvre, alors souvent, comment ça se présente? C'est une sorte d'audit de connaissances. Donc, bien qu'il ne faut jamais parler d'audit parce que dès qu'on dit on fait un audit, tout le monde a peur et tout le monde se renferme mais personne ne donne d'informations. Donc, il faut dire je ne sais pas quoi. Il y a une entreprise américaine, ils appelaient ça les Knowledge Conversations. OK. Ce n'était pas un audit, c'était juste on va parler de vos connaissances. On est d'accord. Donc, il y a différents niveaux d'outils d'évaluation. Alors, il y en a des très simples. Moi, je sais que j'en ai un très simple avec une vingtaine de questions pour savoir est-ce qu'au moins les gens savent ce que c'est la gestion des connaissances. Alors, c'est de moins en moins courant que les gens ignorent mais ça arrive encore et puis surtout, ils n'ont pas une très bonne idée. Alors bon, il y a un petit outil comme ça qui dit où vous en êtes de votre compréhension de la gestion des connaissances et comment vous l'appliquez. Alors, c'est une vingtaine de questions. Alors, j'utilise cet outil pour faire des séminaires de sensibilisation ou d'introduction quand j'ai un projet dans les entreprises. Alors ça, c'est assez simple. C'est juste un outil d'animation de séminaire mais j'ai un autre outil méthodologique beaucoup plus complexe pour aborder les vrais problèmes donc où il faut faire une analyse stratégique du patrimoine de connaissances. Ça veut dire que la question est quelles sont les connaissances qui sont chez vous ? Alors déjà, rien que cette question, les gens ne savent pas répondre mais ensuite, si on leur demande qu'est-ce qui est le plus critique et le plus stratégique ? Alors, on ne sait pas vraiment y répondre. si on demande à chacun ils vont dire c'est moi qui suis le plus stratégique et le plus critique parce que si je m'en vais l'entreprise c'est cool mais bon, quand on a des entreprises de 10 000 personnes ça fait beaucoup. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie des connaissances critiques. Alors là, c'est vraiment un audit. disons, il y a beaucoup de séances d'entrevues d'aller voir des gens bien choisis, etc. Et puis, d'avoir un questionnaire sur qu'est-ce que c'est qu'une connaissance critique, etc. Et donc, on appelle ça la cartographie des connaissances critiques et stratégiques et on fait aussi de l'alignement stratégique par rapport à la stratégie. Donc, ça peut être des audits qui peuvent être assez longs, qui peuvent durer plusieurs mois mais bon, ça peut se faire aussi très rapidement. ça dépend de l'entreprise et ça dépend de la volonté du client. Et la conclusion en général, c'est justement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire un plan d'action en gestion des connaissances. C'est-à-dire en fonction des connaissances critiques et de l'audit qui a été fait, on sait à peu près le type d'action qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il y a une personne qui part à la retraite et dont sa connaissance est complètement importante, eh bien, on sait qu'il faut faire de la capitalisation. Quand on voit qu'il y a des gens qui font la même chose en Australie et en Europe, on dit qu'il faudrait faire peut-être un peu de partage pour ne pas réinventer la roue de l'autre côté de la planète, etc. Et donc, voilà. Alors, ce processus-là d'audit, il est un peu long, mais il mobilise la direction puisqu'il faut aligner tout ça sur la direction, sur la stratégie de l'entreprise et à minima tous les réseaux des experts métiers de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus long que le simple animation de séminaire sur la maturité cognitive de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a deux manières de le faire. Il y en a une qui est longue et il y en a une qui est courte et puis il y a toutes les possibilités. Et ce domaine-là de gestion des connaissances, c'est encore, pour la majorité des cas, c'est encore un des rôles des ressources, des départements de ressources humaines ou est-ce que tu le trouves ailleurs au niveau de la haute direction, d'un comité de direction ou d'une direction technique, par exemple, une direction de l'ingénierie ou de la R&D ou de quelque chose. Où est-ce que tu le trouves fréquemment? Alors là, c'est la question qui enfonce des clous dans la tête des gens. Oui. Parce que déjà, il y a souvent, moi j'ai vu souvent, enfin moi je ne suis pour rien, mais j'ai vu souvent que les ressources humaines rejettent complètement la gestion des connaissances parce qu'ils disent nous on fait la gestion des compétences et donc là, vous êtes en train de marcher sur notre plate-bande. Ah d'accord. Ouais, donc gestion des compétences et gestion des connaissances, ce n'est pas du tout la même chose. La gestion des compétences, enfin moi je dis toujours, la gestion des compétences, c'est l'intitulé des savoirs utiles et puis la gestion des connaissances, c'est quoi les savoirs? C'est comme une bouteille de vin, il y a l'étiquette et puis il y a le truc qu'on boit à l'intérieur. Donc la connaissance, c'est plutôt ce qu'on boit à l'intérieur et la compétence, c'est plutôt l'étiquette. Bon, pour donner une image très sommaire. Et donc finalement, les gens disent, alors il y a un, bon, l'ARH dit moi je le fais déjà, ce qui est, comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas vrai. Il y a un deuxième département qui dit moi je le fais déjà, c'est les systèmes d'information parce qu'ils m'ont capitalisé, moi j'ai des bases de données, partagé, j'ai des mails, j'ai des réseaux et puis bon, créer c'est un peu moins. Mais donc, il faut vaincre un certain nombre de préjugés en disant, c'est déjà fait par l'ARH, c'est déjà fait par les systèmes d'information, c'est déjà fait par la qualité, etc. et donc, ce n'est vraiment pas complètement évident et en général, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient des directions opérationnelles parce qu'eux, ils en ont besoin. Donc, souvent, ça vient des directions opérationnelles, alors ils ont identifié souvent des petits besoins et sinon, ça vient des directions générales qui disent, ça ne peut plus durer comme ça. j'ai des exemples assez incroyables où les gens se sont aperçus qu'ils avaient perdu des connaissances ou qu'ils allaient les perdre, qu'on les a sauvés d'ailleurs au dernier moment et ils ont dit, il ne faut plus que ça se reproduise donc on va mettre un plan stratégique. Voilà, donc de prévention des risques ou de saisie des opportunités. Donc, en gros, moi je dirais que ça vient plutôt des directions opérationnelles parce que c'est eux qui ont les mains dans le cambouis et qui ont besoin des connaissances ou alors des des dirigeants éclairés qui sont aperçus que ce patrimoine était très important pour l'entreprise, voire une question de survie. Je veux t'amener aussi sur le sujet du numérique. Le numérique et toute la révolution qui tourne autour de ça ouvrent la voie à énormément de possibilités à la matière. Est-ce qu'il y a des outils que tu privilégies, en particulier la vidéo, l'audio, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, l'écrit, toute sa part égale ou est-ce qu'il y en a que tu surpondères dans ces efforts de capture et de capitalisation des connaissances que tu fais auprès des entreprises ? Alors, là, on va aborder aussi un petit point qui me fait un peu mal en général. Et moi, je suis un ancien informaticien, donc, enfin, je suis un ancien, je suis toujours informaticien et j'ai beaucoup travaillé dans le numérique, dans l'intelligence artificielle et de la programmation. Et maintenant, je dis, ce n'est pas vraiment le problème. Ce n'est pas vraiment le problème parce que le numérique, par définition, il ne traite que de l'information. Oui. Ah oui, le numérique, c'est zéro et un. Donc, ça ne traite que de l'information. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'information, ce n'est pas de la connaissance. D'accord. les gens disent, ben moi, j'ai tout stocké dans mes bases d'informations. Oui, mais vous n'avez pas stocké la connaissance. Ah ben, qu'est-ce que j'ai stocké ? Ben, justement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance par rapport à l'information ? Alors là, j'ai une théorie mathématique, une théorie de Shannon de la connaissance, mais je vous en ferai, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu trop compliqué. Mais en gros, c'est que la connaissance, c'est de l'information, mais qui prend du sens dans un certain contexte professionnel. D'accord. la connaissance, c'est information, sens et contexte. D'accord. Alors, les outils numériques ne restituent que de l'information. Oui. par définition, à moins que certains outils donnent l'information avec la bonne signification dans le bon contexte de l'utilisateur. Mais si ces outils existent, j'aimerais bien les connaître. Alors, un petit peu, tu vois, on voit dans Google, il te restitue un peu du contexte, je vois, des choses comme ça, mais un peu de sens, etc. Mais bon, globalement, l'outil numérique ne traite que de l'information. Or, si la connaissance, c'est information, sens et contexte, en fait, les outils numériques ne traitent qu'un tiers du problème. Il faut faire des autres tiers autrement. C'est-à-dire, il faut nécessairement compléter les outils par des dispositifs divers où il y a des méthodes cognitives. Alors, bon, moi, j'en ai quelques-uns, on appelle ça l'ingénierie des connaissances, des réseaux humains, des outils non informationnels, etc. Et ça, tu parlais de vidéos, d'audio, d'écrits. Et bien, ça, c'est vrai, quelle que soit la forme informationnelle. Si tu as des vidéos, il faut parler, enfin, moi, je sais, j'en fais des vidéos. Il faut les remettre en contexte, il faut donner du sens à ce qu'elles te montrent, etc. L'audio, n'en parlons pas aussi, c'est pareil, il faut donner du sens. Tu vois, ce qu'on est en train de dire, peut-être que tout le monde ne comprend pas très bien le sens qu'on veut y mettre et pourquoi on parle de ça, quel est le contexte, etc. Et puis, même dans les écrits, dans les écrits, alors les écrits informels, là, ça devient difficile, les écrits, on va dire, documentés, enfin, ce qu'on appelle les DTD, avec des définitions techniques de documents, bien structurés, c'est pareil, ils vont donner des petits bouts de contexte ou des petits bouts de sens, mais ils ne donnent pas tout ça. Donc, en fait, le numérique, c'est bien, et ça, de toute façon, on n'y comprend pas, et par contre, c'est absolument insuffisant, ça ne traite qu'un tiers du problème de la gestion des connaissances. D'accord. Changeons de sujet, sur le podcast, on parle beaucoup d'innovation, on aime parler d'innovation, même si tu es une référence en la matière de gestion de connaissances, où est-ce que tu la vois dans ce domaine-là, l'innovation, dans le domaine je sais que toi, tu es au niveau 10, mais où est-ce que c'est en train d'aller l'innovation en matière de gestion des connaissances ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que je me suis fait un peu dépasser quand j'ai commencé la gestion des connaissances, on dit, oh, on n'en est plus là parce que d'abord, les gens pensent que c'est toujours la capitalisation, il faut garder les connaissances, il faut les partager, etc., mais ils n'imaginent pas que l'innovation va partir de là. Or, bon, là par contre, il y a une théorie aussi, alors je ne dis pas, ce n'est absolument pas complet, mais en tout cas, il y a un apport extrêmement important que peut apporter la gestion des connaissances et je vais essayer d'expliquer. le processus d'innovation sur tous ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle l'open innovation, c'est une innovation ouverte, alors je dirais, bon, je vais simplifier, quasiment qui est sous-traité à d'autres organisations qui seraient plus inventives que nous, on n'est pas assez inventif, donc on va sous-traiter notre innovation, avec des liens, bien sûr, à l'extérieur. Donc, et puis qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche, la quête du Graal, c'est le killing application, c'est-à-dire l'invention qui permettrait de dominer le marché, c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Donc, l'innovation par open innovation, on va chercher des choses qu'on n'imagine même pas à l'extérieur et comme ça, on va trouver le killing application. Bon, alors là, je vais faire, alors je dis souvent que je suis atteint du SVC, moi, je suis d'un certain âge et donc, j'ai une maladie incurable d'ailleurs qui s'appelle le SVC, je ne sais pas si tu connais, c'est le syndrome du vieux con. Et donc, je vais dire, ben non, moi, je ne pense pas qu'on va arriver à trouver des innovations de rupture de cette façon. Et d'ailleurs, enfin bon, je plaisante là-dessus, je ne suis pas pour l'innovation ouverte, mais l'innovation fermée. Il ne faut pas exagérer, mais pourquoi ? Parce qu'on a fait pas mal d'études sur des grandes entreprises et même des entreprises un peu très diverses qui montrent qu'ils sont censés avoir fait des innovations de rupture qui ont vraiment changé le marché, changé l'industrie, enfin changé le domaine, etc. et puis on a été rechercher les innovateurs, les inventeurs et puis on s'est aperçus qu'ils ne recherchaient absolument pas l'innovation de rupture, ils faisaient leur boulot de manière sûrement très intelligente puisqu'ils ont fait des continuations de ce qu'ils faisaient déjà, mais avec beaucoup d'astuces. Et donc, tout d'un coup, on a dit, ça c'est une innovation de rupture, donc on voit bien que ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une continuité, bien sûr, mais intelligente. Alors, on a théorisé ça et on a dit, au lieu de faire de l'innovation ouverte où on ne sait pas ce qu'on va obtenir, on ne sait pas comment, eh bien, on va faire ce qu'on appelle la knowledge-based innovation, l'innovation fondée sur des connaissances, la KBI, knowledge-based innovation et c'est là que la gestion des connaissances prend tout son intérêt parce que qu'est-ce que c'est que la KBI ? Elle affirme, la KBI va affirmer ce qu'on appelle l'hypothèse de la dépendance du sentier qui est très connue des économistes industriels, le Path Dependency Hypothesis et en gros, ça signifie que le patrimoine de connaissances de l'entreprise, c'est comme un patrimoine génétique, c'est-à-dire c'est des gènes, eh bien, comment il va évoluer ? Il va évoluer par que les nouvelles connaissances qui débouchent donc sur l'innovation, c'est la créativité, sont créées à partir des gènes, c'est-à-dire des connaissances déjà existantes par des processus de recombinaison, de mutation, d'assimilation, d'accommodation, enfin, tous les processus d'évolution de Darwin, carrément, de Darwin, de la génétique qu'on connaît. Et ça, on a tous les exemples, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les lois d'innovation de la connaissance. Donc, la KBI ne va pas chercher donc de nouvelles connaissances à l'extérieur, mais il va chercher au sein de son patrimoine de connaissances. Et on appelle ça le knowledge drilling, ou alors en français, bon, je n'ai pas trouvé le forage des connaissances, ça, c'est pas terrible. Alors, on a appelé ça en français l'archéologie des connaissances. Très. On va rechercher, on va fouiller dans les poubelles, on va creuser, on va fouiller dans les poubelles pour trouver des choses nouvelles, comme on dit. Et donc, avec ce knowledge drilling, on va analyser des connaissances déjà produites dans l'entreprise pour y trouver des nouveaux puits d'innovation, innovation pits. Et alors, je connais quelques exemples étonnants, on a fait des exemples dans des industries de défense, d'automobile, où effectivement, en allant rechercher, disons, c'est pas vraiment, oui, en allant faire le knowledge drilling, rechercher ce qu'on avait fait jusqu'ici, on crée des sentiers et puis on essaye d'extrapoler et on trouve des nouveaux puits d'innovation. Donc, je pense que ça, ça remet en cause la démarche classique d'open innovation. Non, ça ne la remet pas vraiment en cause, mais ça permet de poser autrement le problème d'innovation qui sont des innovations de continuité et non pas de rupture, d'une certaine manière, bien qu'après, ça peut être quand même reconnu comme des innovations de rupture et c'est souvent, d'ailleurs, la majorité de la demande de l'entreprise. Il se pose des problèmes d'innovation, de continuité ou des innovations qui vont suivre des chemins technologiques qu'elle connaît déjà. et donc, si on admet que là, ça vaut le coup de faire de la KBI de cette manière-là et on a tous les processus, toutes les idées, eh bien, on voit bien que la bonne gestion et structuration du patrimoine de connaissance de l'entreprise est absolument nécessaire. Si on a un fouillis dans notre passé et si on ne comprend pas notre patrimoine de connaissance, on ne peut pas faire cette démarche de retracer le chemin et de le continuer par extrapolation, le roadmap comme ça. Voilà. Une autre question un peu technique ou un peu démographique. Est-ce que tu vois un choc des générations en matière de gestion des connaissances? Est-ce qu'on est en train de devenir une société uniquement de la vidéo, à savoir qu'à terme, l'écrit va disparaître? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est souhaitable? Quelle est ta vision sur cette question-là? On les voit tous, ces jeunes qui sont vraiment accros à leur téléphone. David Otissier nous dit que c'est devenu comme le onzième doigt de la main ou un troisième bras. Enfin, c'est devenu quelque chose ou une troisième main. Comment est-ce que tu vois cet aspect-là? Alors, c'est un vrai problème. On en a déjà discuté même dans des... Je travaillais dans des organisations internationales, l'ONU et tout ça, l'UNESCO, la IEA, etc. Et c'est vrai que là, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, il y a un changement d'échelle. Ça, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, alors, il y a des anthropologues, des sociologues qui parlent d'un nouvel illettrisme, c'est-à-dire que... qui aboutirait à la disparition de l'écriture. Alors, moi, j'ai vu sur Arte, j'ai vu l'histoire de l'écriture et je voyais les Chinois, eh bien, ils ne savent plus écrire parce qu'ils ont leur truc là avec leur pigeon. et donc, on voit qu'ils sont en train de perdre l'écriture et voire de la lecture puisque les gens maintenant, alors comme tu dis, ils ne regardent plus que de la vidéo, ils ne savent plus lire. Bon, moi, j'ai des enfants, je suppose que toi aussi et donc, ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Alors, c'est sûr que... Ou ils lisent beaucoup moins qu'avant. Et donc, on voit bien qu'il y a une disparition de l'écriture et une disparition de la lecture, alors, pas complète, mais il se passe des choses. Alors, on ne sait pas encore. Mais par contre, j'ai côtoyé un certain nombre d'historiens et ils sont presque paniqués parce qu'ils voient que dans notre civilisation actuelle, la majorité des interactions sociales laisseront peu de traces écrites puisque tout se passe à travers les réseaux, à travers les vidéos, des trucs comme ça. Et donc, t'imagines un historien qui travaillerait sans jargif. Oui. C'est un peu ça, quoi. Et ils auront peu d'archives pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, les gens, dans 20 ans, dans 30 ans, comment ils vont faire pour comprendre le monde s'il n'y a plus de traces écrites ? Bon, il y aura peut-être encore des journaux. Enfin, il y en a encore, heureusement. Mais il y en a même qui… Enfin, j'ai entendu l'expression qui disent qu'on est une sorte d'oralité numérique. Oui. Au même titre que les anciennes civilisations, avant l'invention de l'écriture, eh bien, elles étaient des civilisations orales. C'est encore vrai, mais beaucoup moins que maintenant. Et donc, les anciennes civilisations, et ça, ça pose énormément de problèmes pour les historiens parce que, bon, moi, chez Brun, j'aime beaucoup la préhistoire, mais il n'y a pas de traces écrites. Alors, heureusement, on a encore des traces un peu artistiques avec les peintures rupestres ou les gravures et les sculptures, mais il n'y a pas de traces écrites et c'est extrêmement difficile de comprendre le monde de ces gens-là. Eh bien, il se trouve, enfin, les historiens disent que dans 50 ans, on sera à peu près au même niveau, enfin, s'il n'y a rien qui change, on n'arrivera plus à comprendre parce qu'il n'y a pas suffisamment de traces écrites. Alors, j'en avais discuté avec les organisations internationales et on se pose vraiment des questions comme, par exemple, la Bibliothèque nationale de France, donc une immense institution. Et alors, ils parlent de l'archivage du web. Alors, j'ai vu comment ils faisaient, ils archivent le web français à la Bibliothèque nationale de France, c'est dément, c'est dément et c'est une quête vraiment improbable. Enfin, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, il y a un vrai problème et c'est un gros problème en gestion des connaissances parce que si on veut capitaliser des connaissances, voire même les partager, si elles n'ont été produites que dans les interactions sociales numériques, eh bien, c'est une entreprise qui partait perdue d'avance. Alors, il y a des éditeurs, bien sûr, il y a toujours du fric à faire, donc il y a des éditeurs de logiciels qui disent, ben voilà, si vous avez stocké vos mails, vos chats et autres interactions dans les réseaux sociaux de l'entreprise ou ailleurs, eh bien, on peut retrouver les connaissances qui ont été élaborées. Alors, bon, on nous vend ça, je connais même des entreprises qui vendent ça en disant, ben voilà, on va analyser les échanges numériques et puis on va vous sortir les connaissances qui ont été créées. Et moi, je n'y crois pas une seconde, mais bon, ça c'est mon avis, je peux me tromper. Donc, en fait, pour moi, la solution, c'est, ben on ne va pas se remettre à écrire, etc., mais il faut réhabiliter la codification des connaissances. La codification des connaissances, ce n'est pas simplement le simple écrit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des connaissances. Et donc, ça, ça existe et ça permet de capitaliser et de partager les connaissances et comme ça, elles ne seront pas perdues par toutes, à travers cette immensité d'échanges sociaux numériques. Voilà, donc, il y a un vrai danger, je pense, mais en réhabilitant, puis on le voit bien, ça se fait quand même de plus en plus, grâce à l'ingénierie des connaissances, on peut peut-être arriver à réhabiliter une codification des connaissances et ça sera très utile pour les historiens dans 50 ans. Oui, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique et sans trop m'étendre sur ce sujet-là, chez Bombardier Aéronautique, à l'époque, on fabriquait un avion que vous, Français, vous connaissez sous son nom le Canadair. Oui, bien sûr, on le connaît toujours. le CL215 et puis sa version ensuite remotorisée, le CL415. Mais comme on faisait que des très petites séries, on produisait très peu d'avions, un avion par trimestre, des choses comme ça, cet avion-là était construit presque d'une manière artisanale. Donc, autrement dit, cette propension à penser tout numérique va nous faire perdre justement cette capacité de transmettre nos connaissances d'un ouvrier à l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, la France en a recommandé quelques-uns suite à l'été qu'on a connu l'été 2022 qui a été très, très, très sec et où il y a eu beaucoup de feux de forêt. Je ne sais pas comment Bombardier va aller faire pour retrouver toutes ces connaissances-là puisque cette ligne de production-là avait été arrêtée pendant très longtemps. Ça va être un peu compliqué. Je parlais de Bombardier où dans l'aéronautique, on avait une forme de guilde. On faisait un peu ces choses-là d'une manière très informelle. Ce que tu me dis me fait penser un peu aux compagnons, les bâtisseurs de cathédrales qui, eux non plus, les bâtisseurs de pyramides, si on veut retourner en arrière, qui n'ont pas laissé de traces. On a beaucoup de difficulté à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça. Quelles organisations sont reconnues pour leur capacité en matière de gestion des connaissances? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ou non? C'est aléatoire, comme tu dis, ça dépend d'une prise de conscience ou d'une version un peu plus approfondie d'un plan de continuité des activités où on s'aperçoit que, oups, si monsieur ou madame untel n'est pas là, on est vraiment très mal. Alors, on peut dire qu'il y a des entreprises qui, pour l'instant, sont plus conscientes que d'autres parce qu'elles en ont pris aussi plein la tête. Moi, je me souviens du numéro un de Peugeot, enfin, de l'usine Peugeot qui s'appelle Stellantis maintenant. Et donc, qui me disait je sais bien que vous avez raison, monsieur Hermine, mais on agira seulement quand ça nous fait mal. Ok. Et puis, quand ils ont commencé à perdre des connaissances, à perdre la qualité des produits, voire perdre des clients, ils ont dit là, ça nous fait mal, on y va. Et donc, bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et pas nécessairement parce que ça nous fait mal, mais parce que ça peut faire mal à l'environnement, etc. Ça peut faire mal aux autres. Donc, j'ai beaucoup travaillé jusqu'ici dans ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle des organisations à risque. Des organisations à risque, on le voit, c'est le nucléaire, la défense, la chimie et des organisations très techniques comme l'automobile, le pétrole, etc. Donc ça, c'était mes clients jusqu'à quelques années, j'avais que là-dedans et pour des raisons qu'on peut comprendre au vu des cycles de vie très longs dans ce type d'industrie. Un système d'armes, ça dure 50 ans. Pour une centrale nucléaire, celui qui l'a construit, il y a trois générations après pour celui qui l'a démontale. Et si les connaissances sont perdues, ce qui est un peu vrai actuellement, ça va être un peu dur de retrouver tout ça au bout de trois générations. Alors pour le spatial, n'en parlons pas puisque la NASA a dit qu'elle ne pourrait plus envoyer quelqu'un dans la Lune, il faut tout recommencer à zéro. Bon, plein de choses comme ça. Alors donc, ce sont celles qui à mon avis sont les plus matures et qui ont bien avancé, mais bon, il y a encore, on n'en est qu'au début. Mais finalement, c'est pas ça qu'il faut regarder parce que le problème se pose partout, mais absolument partout. Et bon, je vais encore parler de moi, mais je pense que la valeur des connaissances apparaît comme cruciale pour tout le monde de demain sous tous ses aspects. Ma dernière expérience, je pense que tu connais puisqu'on s'est vu dernièrement à un congrès que j'avais organisé, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire traditionnels. Savoir-faire traditionnels. Alors, pourquoi on dit traditionnels ? Parce qu'ils sont hérités de ce qu'on appelle la tradition. Alors, tu parlais des professeurs de cathédrales, donc les maçons, donc les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre. Alors, nous, on a beaucoup en France des métiers du patrimoine historique. C'est un vrai marché et puis surtout un aspect très culturel. Les métiers d'art, certains métiers agricoles comme ceux de la vigne et du vin, par exemple. les métiers culinaires en France, c'est bien connu, etc. Oui, bien sûr. Donc, dans beaucoup de pays, notamment en France, un peu moins au Québec, mais je sais qu'au Québec, il y a beaucoup les problèmes des savoirs autochtones, qui sont des savoirs traditionnels. Exact. Ça représente un important enjeu économique, donc pour nous, par exemple, sur le patrimoine historique, sur la gastronomie, sur les métiers agricoles, etc. Un aspect social et un aspect culturel. Oui. Et donc, ces métiers-là, clairement, mais alors voilà, vraiment clairement, ils sont en voie de disparition. Et là, hop, il y a un voyant rouge clignotant qui s'allume et on dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ce n'est pas une problématique industrielle comme le nucléaire, la défense, comme l'automobile. Mais, puis, comme tu as assisté au dernier congrès qu'on a fait, on voit bien que la problématique est la même. On se pose les mêmes questions. Simplement, c'est l'organisation sociale qui a changé. Bon, il n'y a pas un chef qui va décider, allez, on va faire du knowledge management, donc on a 900 vignerons dans une communauté. Bon, comment on les décide ? Donc, c'est les problématiques. Les problèmes sont les mêmes, mais la manière de les aborder doit être différente. Et donc, on voit bien que les organisations qui sont capables de faire ça, d'abord, tout le monde en a besoin. Il y en a qui ont été confrontés au problème, notamment ces organisations à risque ou à base très technique, plutôt que les autres. Mais maintenant, tout le monde est confronté à ce problème. Et donc, il va falloir, à mon avis, que ce domaine continue à grandir et à être soutenu. mais comme j'ai commencé il y a 20 ans, moi, je vois que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que c'était de la science-fiction, ce que je racontais. Et maintenant, les gens viennent me voir en disant, mais comment on fait alors ? Parce qu'ils ont bien compris le problème. Ma dernière question, un peu comme toujours sur ce podcast, c'est souvent, je te demande de faire un peu de prospective, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal et quels conseils tu donnerais à un dirigeant qui voit certaines ressources clés vieillir, voire s'apprêter à prendre leur retraite. Un dernier mot pour un peu tout ce monde-là sur la prospective et sur quoi faire. Bon, donc, en tout cas, moi, je suis enthousiaste, tu l'as bien compris. Et puis, ça fait très longtemps que je travaille et au début, tu me disais, mais ça ne se développera jamais et puis, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, de plus en plus de domaines qui sont concernés et donc, c'est clair que le problème du KM, proprement dit, est en train de se développer de manière incroyable. Si on regarde même au niveau scientifique, on a recensé maintenant 25 publications à magazines internationaux, le nombre de publications en quelques années est passé de zéro à des dizaines et des dizaines de milliers. Donc, on voit que ça se développe du côté scientifique, mais aussi du côté industriel. Maintenant, il y a même une norme. J'étais dans la commission ISO de la norme KM qui est parue en 2020. et puis, j'étais aussi dans la normalisation des critères, enfin, des standards de l'AIEA, sur l'industrie nucléaire mondiale. Donc, on voit bien que ça se développe pour des organisations industrielles ou publiques. Alors, tu me demandes une boule de cristal. Alors, je veux bien faire un peu de divination, mais comme on dit, la prospective, c'est très difficile, surtout quand ça concerne le futur. Donc, je verrai, enfin, moi, je vais parler d'une évolution que je vois qui est en train de s'amorcer. C'est-à-dire que, pour l'instant, qui c'est qui a été intéressé ? C'est le champ de l'économie et de l'industrie classique qui a été impacté parce que, comme je disais, ils ont des opportunités de se développer, d'avoir un avantage concurrentiel. Ils ont des risques très importants. On a vu ce qu'on appelle des knowledge crash, des gens, des entreprises qui se sont crachées parce que, tout d'un coup, ils ont perdu une connaissance stratégique. Ça, ça existe. Je connais des exemples. Il y en a même des cèbres. Et donc, c'est surtout dans le champ de l'économie de l'industrie classique. Et, bon, avec maintenant la norme, etc., on peut dire que là, c'est en marche. C'est vraiment quelque chose qui va se développer. On a des exigences et toutes les entreprises doivent s'y mettre. Et puis, on voit, notamment avec ce que je viens de dire, les savoirs traditionnels, que le champ sociétal et le champ social est en train de suivre. Oui. Alors, notamment par la création d'une nouvelle approche de développement humain. Oui. Alors, c'est vraiment profus que le développement humain, ça veut dire quelque chose. Et par exemple, on voit, j'ai travaillé un petit peu pour eux, l'UNESCO qui a créé en 2005, et ça, c'est vraiment un signe, une division, un nouveau département qui s'appelle la Société de la Connaissance, Knowledge Societies, où, pour s'occuper de ces sujets, comme le patrimoine immatériel de l'humanité, les villes créatives, etc., parce que pour eux, ils pensent que c'est un élément essentiel du développement humain, ce n'est pas seulement économique, industriel, c'est vraiment un développement humain. Donc, si je regarde un peu dans ma boule de cristal, je ne serai pas là pour le voir, c'est sûr, mais ce n'est pas mal. On s'achemine et ça me plaît beaucoup, parce que, je ne sais pas si dans mon discours on le voit, mais je suis un peu humaniste dans l'arme, on s'achemine peu à peu vers une société humaine qu'on appelle la société de la connaissance. D'ailleurs, on passe de l'économie de la connaissance vers la société de la connaissance. Et la connaissance n'est pas seulement une valeur économique qui va procurer du profit pour les entreprises et du bien-être pour les êtres humains, mais c'est aussi une valeur essentielle, culturelle, un bien commun de l'humanité, au même titre que les ressources naturelles. Donc, en fait, il y aurait une écologie de la connaissance comme actuellement on dit que les ressources naturelles c'est un bien commun de l'humanité et qu'il faut le gérer en tant que tel. Moi, je dirais que la connaissance c'est un bien commun de l'humanité et qu'il faudrait le gérer en tant que tel. Voilà. Écoute, Jean-Louis, c'était passionnant de t'écouter parler de ce sujet-là, tu en parles tellement bien. Merci, merci. Je vais essayer de me trouver d'autres questions pour te faire revenir sur le podcast bientôt. Je pense que je veux en savoir un peu plus sur tes approches. on voit toute cette passion pour ce domaine qui est en train d'émerger. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. J'espère que les gens qui m'écouteront auront envie d'en savoir un peu plus. Je suis prêt quand tu veux. On peut en rediscuter quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Ok, je te remercie. À très bientôt, Jean-Louis. À très bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Quel sujet passionnant et quel plaisir d'en parler avec un de ses pionniers. Alors, il faut donc éviter les knowledge crash et tenter de changer notre perspective en ce qui concerne les connaissances des organisations. Je me souviens que pendant mes dix années passées chez Bombardier Aéronautique, anciennement canadaire, il y avait des puits de connaissances un peu partout, mais surtout chez les uns et chez les autres. Et que pas tous ne se bousculaient pour les partager. De voir aussi que les supports numériques ne font qu'une partie du travail, je m'en doutais un peu pour avoir subi ou pour en faire l'expérience, mais j'ignorais l'importance à la fois du contexte et du sens. Et de savoir qu'il y a une norme pour cette gestion des connaissances, ISO 30401. J'espère que vous vous en souviendrez. Enfin, voir les connaissances comme un patrimoine de l'humanité, quelle idée intéressante. Donc, il n'y aurait pas que la baguette, mais aussi savoir comment la faire. Hum, affaire à suivre. Je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 91. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado diffusions préférées. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet afin de rester au fait de nos dernières communications et mises à jour. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501